Il est temps pour nous de passer au nouveau et dernier débat de ce Aja spécial. La question c'est les candidats de télé-réalité de plus de 30 ans vont-ils sur leurs dernières années à l'écran ? Nous ne faisons pas du jeunisme. Je tiens à le dire, nous soulevons une question. Pourquoi ? La télé-réalité a 20 ans. Ça fait 10 ans que les gros candidats stars ont pignon sur eux aujourd'hui. Nous n'avons donc pas de recul sur la suite. Que va-t-il se passer quand ils auront 40, 45, 50 ans ? Est-ce qu'ils continueront de faire ce qu'ils font en télé-réalité ? Comment est-ce que leur carrière va évoluer ? A vous de nous répondre. Jinda. Moi déjà, je ne pense pas que ce soit vraiment l'âge en soi. Je pense plus que c'est leurs années de télé justement qui peuvent faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un mec de 28, 29, 30 ans ou même un peu plus qui va débarquer dans une nouvelle émission de télé-réalité. Le pauvre, il vient d'arriver, il a 30 ans, il ne va faire qu'une émission de télé-réalité ou deux et puis il sera trop vieux pour en faire. Non, je ne suis pas d'accord. Il peut faire 4, 5 ans de télé-réalité s'il arrive à 30 ans. Oui, bien sûr. Moi, je suis persuadé aussi que ce n'est pas du tout une question d'âge. Moi, j'ai toujours dit qu'on peut avoir 70 ans et faire de la télé-réalité. On s'en fout. Le kiff, le divertissement, c'est pour tout le monde. Par contre, la mécanique qu'on a l'habitude de voir, les problèmes, les tromperies, est-ce que ça va pouvoir persister ? Ils ont encore de belles années devant eux. Ce n'est pas une question d'âge. Je pense que ça arrive vers la fin, pas vers la fin, mais vers quelque chose qui va être recyclé. Parce que l'exemple de la télé comme on a eu, comme tu dis, c'était il y a 20 ans, etc. On n'a pas de recul encore. Mais c'est des gens qui ont grandi en télé. Tu sais qu'on les a connus, ils avaient 18, 19, 20. Ils ont évolué mentalement, ils ont mûri, ils ont grandi en télé, ils ont fondé des familles pour certains. Donc là, ils sont entre guillemets accomplis. Et on se demande, enfin moi, je me demande ce qu'ils pourront faire demain. Alors là, je vais jouer forcément. Parce que quand tu prends un candidat qui a 19 ans et un candidat qui a, je ne sais pas, 35 ans sur le même type d'émission, tu n'auras pas forcément le même contenu, tu n'auras pas forcément les mêmes interactions, etc. Mais moi, je pense, à terme, que des candidats qui ont mûri, qui ont grandi, qui ont fondé des familles, ils vont monter un concept où ils vont créer eux-mêmes leur propre émission. où ils seront eux en guesse, c'est-à-dire où on les suivra plus dans leur propre vie. Moi, je le vois évoluer comme ça en fait de gens en télévision avec ces stars-là. Certaines stars de télé-réalité qui font des émissions Maman est célèbre, etc., qui font vraiment des trucs axés famille. Mais ce n'est plus la télé-réalité qu'il y avait il y a quelques années. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'en fait, ça va juste amener vers un changement et que les nouvelles télé-réalités se feront avec de nouveaux profils, avec des profils changeants. Tu peux avoir aussi des candidats de télé-réalité qui ont 30 ou 35 ans, qui n'ont pas spécialement envie de fonder une famille aussi. Et ça veut dire quoi ? Ils ne peuvent pas faire de télé-réalité parce qu'ils n'ont pas l'âge ? Je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas faire de télé-réalité. Ils peuvent très bien faire de la télé-réalité, mais je te parle du moule majoritaire qui va s'imposer. Non, parce que tu dis qu'après, ils peuvent faire un truc spécial famille, etc. Tu as peut-être un mec ou une nana de 35 ans qui a envie de faire de la télé-réalité, qui n'a pas envie de se poser, qui a envie de garder son indépendance, et qui peut être très bon candidat de télé-réalité aussi. Là, on parle des candidats de télé-réalité qui se sont déjà accomprés dans la télé-réalité, qui sont là depuis 20, 10 ans. Je ne te parle pas de quelqu'un qui vient d'arriver. Je te prends l'exemple de Marie-Thomae qui a fait Les Princes, qui a 30 ans. OK. Moujdat qui s'est fait connaître il n'y a pas longtemps, qui est à la trentaine, qui refait des émissions. Exactement, toi-même, Anissa, qui a participé à l'Ile des Vérités. Moi, j'avais 37 ans sur l'Ile des Vérités. J'avais 37 ans sur l'Ile des Vérités. Non, mais elle crée tellement pas son âge. C'est une histoire d'angle. Mais par contre, il y a un truc, je suis d'accord avec vous, moi, je suis la première à le dire, mais c'est vrai qu'on me l'a souvent reproché. C'est le public qui te reproche. Mais ça, ça revient tout le temps. Pourquoi les femmes et les hommes mentent beaucoup ? Parce qu'il y a beaucoup de candidats de télé-réalité qui donnent leur faux âge, il faut le savoir. C'est vrai. Et même des actrices que je connaissais à l'époque, aujourd'hui, elles disent qu'elles ont 37, 38 ans, alors qu'elles en ont 47, parce qu'elles étaient plus âgées que moi à l'époque. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que combien de fois, moi, en étant honnête, sincère, naïve, oui, ben, j'ai 37 ans, j'ai 40 ans. Combien de fois ? À ton grand âge, t'as pas honte, mais qu'est-ce que tu pourras trouver un boulot, clocharde, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est rabaissant. Donc, du coup, on finit par mentir sur notre âge. On dit, oh là là, il ne faut pas que je dise que je suis trop vieille. Mais ça, c'est à cause du public aussi. C'est le public qui est toujours constamment. Pourquoi ? Ben, parce que le public est jeune. Parce que pour moi, on est des gros vieux, tu vois. Je te comprends, c'est pourquoi ? Parce que moi, je fais des vidéos sur TikTok, j'ai 25 ans, et sur TikTok, c'est des gamins de 13 ans, et je reçois des commentaires, à ton grand âge, tu fais des vidéos, oh frère, je viens de naître, j'ai 25 ans. Exactement. Ou alors, t'as aussi des mamans qui ont mon âge et qui ont la haine de ne pas avoir ce truc que je fais, sont frustrées, qui vont te dire, à ton grand âge, alors que t'es sur ton canapé, avec tes gosses, t'as rien à faire de ta vie. Quand on connaît les cibles, les cibles fortes de ces chaînes de télévision qui sont revendiquées entre 15 et 24 ans, cette cible, elle va évoluer. Ces candidats stars de télé-réalité, Raphaël Pépin, Toto, Julien Tanti, Paga, Manon Tanti, Jessica Thilin, est-ce qu'ils vont correspondre toujours à cette cible ? Tu vois, dans 5 ou 10 ans. Alors, les plus intelligents de ce milieu, comme on disait tout à l'heure, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc je te parle de Jessica, Thibault, Manon, Julien, Diaz, Laurent, tous ces gens, pourquoi ils montent des sociétés ? Pourquoi ils font plein de projets à côté qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité ? Parce qu'on ne sait pas tout. Il y a des choses qu'ils ne vous disent pas. Oui, il n'y a pas que ce qui m'a dit. Voilà, exactement. Ils montent des sociétés, ils montent des projets, des trucs qui n'ont rien à voir, parce qu'ils savent pertinemment que ça va s'arrêter. Ce n'est pas un boulot comme être banquier. Ça ne t'assure pas un truc à vie. Mais bien évidemment. Tu fais des gros chiffres, mais il faut assurer le lendemain. Parce qu'il faut savoir que c'est aussi un métier physique, c'est aussi un métier d'image. Donc à un moment donné, quand tu commences à vieillir, moi je vois la pauvre Linda. Tu vois Linda des Anges ? Oui, t'as ta Linda. Elle se fait matraquer. T'as ta Linda. Ça, c'est une honte. Pourquoi on matraquer quelqu'un sur quelque chose qui est tout à fait naturel ? Elle est adorable. Mais comme c'est une ancienne, moi je sais ce que je la comprends, elle dit des choses à l'ancienne. Tu vois, par exemple, elle va aller sur un bateau et va dire « Oh, la prod, elles ne sont pas contentes ces petites, elles n'ont qu'à pas faire le casting. » Elle s'était fait lyncher quand il y avait eu la période de harcèlement, tout ça. Voilà. Alors que c'est comme ça. Moi-même, je le pense comme elle, mais je vais éviter de le dire. Moi aussi, je pense ça. Qu'est-ce que tu vas nous casser la tête ? Ça fait 15 ans que ça existe, les télé-réalités. Tu vois comment ça se passe et après tu viens pleurer. Fais pas de casting, en fait. On ne dit pas qu'on impose le harcèlement. Pour moi, il n'y a pas de harcèlement. Pour moi, il n'y a pas de harcèlement. Pour moi, il y a de l'acharnement. On me l'a fait, d'accord ? Il y a du harcèlement. Pour toi, c'était tendu. C'était grave tendu. Je ne m'en suis jamais plaint. Voilà, je me suis battue. Mais peut-être parce que toi, tu as des épaules différentes. Dans ces cas-là, tu ne fais pas ce métier si tu n'as pas les épaules pour. Si tu n'as pas un bac plus pour faire banquier ou pour être je ne sais pas quoi, tu ne vas pas aller le faire non plus. Il faut peut-être le vivre pour connaître la chose aussi. Non, moi, je pense que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on te promet des psychologues et tout ça. Mais il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a pas de psy. Avant de rentrer là-dedans, il n'y a aucun encadrement. C'est le casteur, il est là. Il voit que tu déchires parce qu'elles vont arriver. Elles vont tellement être motivées qu'elles vont être autrement. Tu vois ? Ouais, ouais, non, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. On va sortir avec un mec. Il n'y a pas de problème. Tu vois, des trucs comme ça. Une fois que tu arrives là-bas, tu commences à changer. C'est normal que la prod, elle commence à te dire « Ben, je ne sais pas, tu ne nous avais pas montré ça au casting, en fait. » C'est tout à fait normal. C'est comme si tu allais te présenter à une boulangerie pour être boulanger et qu'en fait, tu as un truc de maçon. À un moment donné, tu n'es pas faite pour ça. Tu poses des briques au lieu de faire des éclairs. Mais c'est ça, exactement. Mais tu parlais de Linda. Oui. Tu parlais de Linda. Linda, Fred, etc. Alors qu'elles sont très bien. On les a vues pourtant dans des programmes. On les a vues dans les Angles, par exemple. En nounou. Oui, mais elles avaient quand même leur caractère, tu vois. Et elles étaient... Moi, je les ai trouvées formidables dans ce programme et j'étais contente de voir justement... sur les réseaux. Oui, mais elles se sont fait éclater de par leur personnalité ou par leur âge ? Non, par leur âge. C'est l'âge. Ah bon, t'es sûre ? Moi, j'adorais avoir une doyenne justement dans les Angles. Et moi, alors pourquoi ? C'est souvent à ton... Et d'ailleurs, alors d'ailleurs, comme vous dites, le karma ne m'écloube, c'est que certaines candidates de télé-réalité, il y a 10 ans, elles se moquaient de moi. Oh, à ton grand âge et ton temps dans cette réalité. Et maintenant, elles ont l'âge que j'ai et elles n'ont même pas d'enfant alors que moi, j'en avais déjà un à cet âge-là. Donc, à un moment donné, ferme-la. Tu ne parles pas. Tu ne sais pas ce que la personne, elle fait là. Tu ne sais pas. Donc, peu importe l'âge parce qu'il n'y a pas longtemps, on en parlait sur TPMP ou AT. On disait, est-ce qu'il y a une carrière vraiment pour les personnes de plus de 50 ans dans la télé ? Carrément. Oui, c'est vrai parce que la télé boue dans les seniors. Bien sûr. C'est un métier d'image. Donc, à un moment donné, tu ne donnes pas envie. Tu es comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est un peu cru. C'est un peu trash. Mais c'est une question d'image et je pense qu'ils veulent mettre en avant des gens jeunes et beaux. Frêts, beaux. Tu ne vas se révéler. Je sais, Zoubir, mais la société n'est pas faite que de gens jeunes, vrais et beaux. Mais le truc, c'est que la cible clé, ça va être une cible très jeune. Donc, il va s'attendre d'avoir quelque chose de très jeune, de très frais. Pour que les personnes qui regardent puissent peut-être s'identifier. Mais pour revenir à notre question initiale de notre débat et clôturer là-dessus, vas-y, je te laisse poursuivre. Et après, je vous demanderai comment vous voyez dans 10 ans Julien Tanty, Jessica Thibnain, Jazz, etc. T'inquiète, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de quiz. Par contre, en fait, c'est ce que je disais. Je disais, les plus intelligents ont compris que ça n'allait pas durer. Donc, par exemple, je sais que Jessica a plein de sociétés. Pas qu'une. Oui, Jessica a énormément de sociétés. Genre combien ? Je ne crois pas trop. Mais il n'y en a plus de 10, tu vois. Elle a beaucoup de sociétés. Son mari aussi. Genre qu'on voit tourner en plaçant de produits ? Certains. Et d'ailleurs, il y en a plein. Je ne dis pas Jessica, mais il y a beaucoup de candidats télé-réalités. Le produit qui vous présente, c'est à vous. Mais il ne faut pas le dire parce que s'il y a un problème comme ça, je me délèche. Il avait fait ça au début avec Bibri. Il y en a beaucoup parce que vous le croyez. Moi-même, on me l'a proposé de le faire, de monter un truc et de dire que ce n'est pas à moi. C'était sur un autre site. Il y a plein de micmacs. Laisse tomber, je vais me faire des tétés. C'est la vérité. Il y a plein de micmacs. Du coup, ils ont des sociétés à leur nom et ils placent. Ils placent beaucoup d'argent parce qu'ils gagnent plein d'argent. Ils placent beaucoup d'argent. Je pense que les plus intelligents dans ce milieu vont vraiment rebondir. Pour toi, l'avenir de ces candidats-là, une fois qu'ils ne pourront plus faire de télé-réalité parce que ça ne collera plus aux cibles ou alors tout simplement à leurs aspirations de vie, ils se tourneront vers leur société et donc vers du business un peu plus pur. L'immobilier aussi c'est pour certains. Zoubir ton mot de la fin sur cette question. Parce que je pense que la plupart, ils ont tous des sociétés. Mais il y en a qui vont quand même chercher à continuer à miser sur la télé. Comme je disais tout à l'heure, ils vont miser soit sur leurs enfants parce qu'ils créent des comptes Instagram pour leurs enfants qui ont un an, deux ans donc ils vont miser dessus. Je ne sais pas, ils vont faire une télé-réalité avec leurs enfants. Ils vont se mettre en sorte de doyen de la télé-réalité ou soit, comme tu disais tout à l'heure, ils vont se tourner vers leur société. Mais je pense qu'ils vont toujours tenter de garder un pied à terre en étant doyen d'une télé ou en misant sur leur gosse. Parce que ça donne de la visibilité et la visibilité, ça fait l'algorithme et l'algorithme, ça fait de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Jinda ? Moi, j'ai l'exemple, c'est Amélie. Amélie Netten, elle a beaucoup été critiquée aussi il y a quelques années parce que comme les mêmes réflexions que toi à savoir, tu es plus âgée que tout le monde, qu'est-ce que tu fais c'est pas bête. Mais attention, il y en a qu'on voit à l'antenne et qui sont déjà en production. Exactement. Eh oui. Oui, oui, oui. Eh oui, et peu le savent. Ils sont candidats dans une émission de télé-réalité. Ils sont candidats dans une émission de télé-réalité et sans qu'on le sache officiellement, ils travaillent aussi en étroite collaboration avec la production. Avec cette même production. Parce que ça permet de faire passer des indices, des informations aux autres candidats, aux nouveaux, par rapport à des actions, par rapport à tout ça. Ben voilà. Ben, c'est pas un secret. Mais après, ça devient des familles. Julien Tanty, par exemple, c'est sa famille, Benidji. Enfin, ça y est, c'est genre, voilà, c'est la famille. il drive les candidats. Il drive l'édito. Il va finir, Julien Tanty, il va finir où ? Comme Amélie Netel. Il va finir derrière les martiniers. Et après, c'est tout dans leur intérêt, quelque part. Parce qu'ils ont sur place un candidat qui permet de faire le lien avec les autres. Il jouera le truc, il fait le lien, il a son jeu, il a ses repères, bien sûr. Bon, on va découvrir les résultats du sondage. C'était bien animé, encore une fois. Donc, à la question, les candidats de télé-réalité de plus de 30 ans vont-ils sur leurs dernières années à l'écran ? Et je précise encore une fois que ce n'est pas du jeunisme que nous soulevons une question pour amener à réfléchir. Bien sûr. Mais je préfère le dire parce que quand je passe des questions de sondage, on me dit, oui, c'est une honte que tu vas se dire ça. C'est une question. This is the question. Ouais, c'est une question. Non, mais de toute façon, tous les jours, tu vas voir un truc, de toute façon. Il y a un point d'interrogation. D'accord ? Donc, à cette question, vous avez répondu oui à 76%. Non à 24%. C'est encore une fois écrasant. Et le panel était de plus de 21 000 votants. Oui, Anissa ? Je pense qu'il était de plus de 21 000 votants et qu'il y avait au moins 20 000 personnes moins de 18 ans. Oui, c'est très possible. C'est sûr. Même si j'ai une communauté entre 18 et 44 ans. Ça ne les fait pas rêver des jeunes de voir des vieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas méchant. On n'est pas vieux. Ils ne s'identifient pas. Moi, je kifferais voir une émission télé-réalité avec que des seniors. Mais ça serait trop marrant. Et c'est pour ça que moi, je suis super contente. Ils ont fait ça dans The Circle. Ils ont mis un couple de mamies dans The Circle sur Netflix. Ils avaient une mamie. Mais trop marrant. Super drôle. Moi, je regardais. C'était trop drôle. Ça serait super drôle, ça. Ils l'ont fait sur Energy 12 aussi, je crois. Je n'ai plus le titre. Coup de jeunes à Vegas. Ah, coup de jeunes à Vegas. Oui, une semaine en diffusion. Ils ont supprimé audience plus que des seuls. Il y avait des personnes et des seniors. Il y avait 8 seniors et 8 jeunes. Et je trouvais le concept génial et malheureusement, ça ne m'a pas pris. Et tu vois, c'est très compliqué d'être à ma place parce que moi, dans ma communauté, j'ai de 8 ans à 77 ans. Ah oui. Tu vois, même celui qui s'occupait de moi pour les placements de produits, il m'a dit mais j'hallucine ton algorithme. C'est vraiment, j'ai des gens et c'est ça, j'ai réussi. Je suis un peu comme le Booba. Mais tu vois, Booba, en fait, quand je parle de Booba... Comme le Booba de quoi ? De la télé-réalité ? Tu n'aurais pu dire le Roch. De l'influence ? Non, quand je dis... Parce que Roch, lui, c'est quelqu'un qui restera à l'ancienne. Il n'y a pas... Il est fidèle à lui-même. Il n'y a pas sur son trip. Il évolue dans sa tête mais il n'évolue pas... Mais toi, parce que... Alors que, voilà, Booba, il va plaire à tout le monde. Il va surfer sur les... T'as compris, voilà. Mais est-ce que toi, c'est pas parce que... Bah, t'as ton âge, tu t'en cache pas, t'as 44 ans mais tu t'exprimes comme une jeune... Oui, c'est très beau. Tu t'exprimes comme une jeune de 20 ans. Oui, j'essaie. Tu vois, tu restes nature. En fait, je peux très bien bien me... Je peux aller au Sénat, bien parler et je peux aussi être parmi vous. Mais je vais vous dire, je pense que dans 20 ans, quand on recevra Anissa autour de cette table, elle parlera toujours pareil. Oui. Ça, je fais partie de ces personnes-là qui ne changeront pas. Et elle en fera 40. Voilà. J'espère. Merci. Et on continuera à lui dire mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ton secret de juban ? C'est ça. Et pourtant, je fais rien. Pas de chirurgie. Vous voyez, comme quoi. Voilà.